Bonjour à toutes et à tous. En tant que doyenne d'âge, il me revient l'honneur de présider la séance d'installation du nouveau conseil municipal. Je vais procéder à l'appel. Azuara Jérôme, vous répondez présent. Barbier Karine, Bianco Clara, Borne Mathilde, Brottier François, Burger Jacques, Colin Marion, Corvésier Richard, Deveintre Thierry, Estoupe Catherine, Fèvre Frédéric, Ferrand Hugues, Gambier Gassien, Guterres Fabien, Guy Philippe, Gérès Marthe, Coichelin Jean, Laforgue Frédéric, Le Lanchon Anne, Lévi Nathalie, Marlier Nathalie, Miro Julien, Négrier Cécile, Pape Luisa présente, Perrault Mathieu, Pradier Laurent, Pringuet Jean-Baptiste, Ross Rouard Sylvie, Roudier Bruno, Ruiz Nuri Dominique, Rumeau Aude, Saradin Muriel, Serran Isabelle, Sigaud Gérard, Weber Marie-Hélène. Je vais à présent vous donner lecture de l'ordre du jour. La loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie du Covid-19 a abaissé le quorum pour les réunions des organes délibérants à un tiers des membres présents, soit au moins 12 élus présents. Le quorum étant réuni, la séance peut avoir lieu. Je vous propose de désigner Jérôme Azuara, Benjamin des conseillers municipaux, en qualité de secrétaire de séance. Vous êtes d'accord ? Je vous propose de passer à présent à l'installation du conseil municipal. Sur convocation en date du mardi 30 juin 2020, transmise conformément aux articles L21-21-7 et L21-21-10 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal se réunit ce jour pour procéder à l'installation des conseillers municipaux. A l'issue des opérations de vote du 28 juin 2020, le Bureau électoral a proclamé l'élection des conseillers municipaux ci-après. Nombre d'électeurs inscrits, 14 989. Nombre de votants, 5 813. Bulletin blanc, 96. Bulletin nul, 82. Nombre de suffrages exprimés, 5 635. Ont obtenu la liste ensemble pour Castelnau-le-Lez, Mathilde Borne, 2 700 de voix, 47 95%. La liste pour réunir, pour réussir, Frédéric Laforgue, 2 933 voix, 52,05%. Les sièges ayant été répartis conformément à la loi du 19 novembre 1982, la composition du nouveau conseil municipal est la suivante. 27 sièges sont attribués à la liste pour réunir, pour réussir et sont pourvus par mesdames et messieurs Frédéric Laforgue, Frédéric Laforgue, Nathalie Lévy, Julien Miro, Sylvie Ross-Rouard, Thierry Deveintre, Muriel Saradin, Gérard Sigaud, Louisa Pape, Jean Coechlin, Isabelle Serrand, Gassien Gambier, Clara Bianco, Fabien Guterres, Aude Rumeau, Philippe Guy, Anne Lelanchon, Laurent Pradier, Marie-Hélène Weber, Bruno Roudier, Marthe Gérès, Mathieu Perrault, Catherine Estoupe, Jean-Baptiste Pringuet, Nathalie Marlier, Jérôme Azuara, Marion Collin et François Brottier. 8 sièges sont attribués à la liste ensemble pour Castelnau-Lelaise et sont pourvus par mesdames et messieurs Mathilde Borne, Richard Corvésier, Dominique Ruiz-Nurit, Frédéric Fèvre, Karine Barbier, Jacques Burguer, Céline Négrier, Hugues Ferrand. Compte tenu des résultats électoraux ci-dessus, les 35 élus précités sont installés dans leurs fonctions de conseils municipaux de la commune de Castelnau-Lelaise. Nous allons à présent procéder à l'élection du maire. Je vais vous donner lecture des articles L-21-22-7 et L-21-22-8 du Code général des collectivités territoriales se rapportant à cette élection. Article 21-22-7 Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Article L-21-22-8 Modifié par la loi numéro 20-19-14-61 du 27 décembre 2019, la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Pour toute élection du maire et des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L-21-21-10 à L-21-21-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. Je vous propose de désigner deux conseillers municipaux en qualité d'assesseur. Un élu de la liste de Frédéric Laforgue et un élu de la liste de Mathilde Borne. Frédéric Laforgue propose M. François Brottier. Et donc Mathilde Borne, quel est le nom de la personne que vous souhaitez désigner en tant qu'assesseur ? Donc les candidats sont appelés à se faire connaître. Donc M. Laforgue se déclare candidat. Mme Mathilde Borne se déclare candidate. L'un des candidats souhaite-t-il faire une déclaration ? On vous écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour aux Castelnauviennes et aux Castelnauviens présents à ce premier conseil municipal, mais également à ceux qui nous suivent à distance, en direct, ou qui nous suivront en différé. A ce sujet, j'espère que la retransmission des débats du conseil municipal survivra à cette période de crise Covid et nous demanderons que cette pratique démocratique soit pérennisée et mise en œuvre pour chaque conseil municipal à venir. Donc même si la logique voudrait que le maire soit issu de la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages, je tiens à me présenter comme candidate au poste de maire au nom des 2700 électeurs et électrices qui ont voté pour notre liste Ensemble pour Castelnau. J'en profiterai pour me présenter, si vous le permettez, devant ce conseil, puis revenir sur la campagne électorale, les valeurs et les projets que nous entendons défendre au sein de ce conseil municipal. Donc je tiens d'abord à remercier au nom de l'équipe Ensemble pour Castelnau les 5600 votants qui se sont déplacés pour ces élections. Cet exercice démocratique qui est malheureusement de plus en plus ignoré par les citoyens pour des raisons diverses est un acte fondamental dans la vie de la Commune et dans l'expression de la démocratie. Je souhaiterais bien évidemment remercier avec beaucoup plus d'insistance les 2700 citoyens qui ont voté pour nous. Notre discours et notre projet ont su les convaincre. C'est un honneur pour nous 8 d'avoir été élus par les Castelnauviens et les Castelnauviens au conseil municipal de la Commune. Nous assumerons cette mission républicaine et tiendrons tous nos engagements citoyens en rejetant toute attitude élitiste, partisane ou intéressée. Alors pour me présenter en deux mots, donc pour ceux qui ne me connaissent pas trop, j'ai 35 ans, je suis maire de deux enfants, j'ai un doctorat en chimie verte et un diplôme d'ingénieur. Je suis actuellement salariée en tant que déléguée générale d'une association nationale environnementale qui regroupe des collectivités engagées dans la collecte séparée des biodéchets. J'ai travaillé auparavant pendant plusieurs années en tant que chef de projet en recherche et développement. Mon engagement associatif depuis plusieurs années ainsi que mes expériences professionnelles m'ont permis de renforcer mes compétences sur les questions environnementales mais aussi de gestion de projets multiples et complexes et d'animation de groupes dans la coopération et le respect des uns et des autres. Les valeurs qui m'ont été transmises et la consolidation de mes convictions toutes ces années m'ont amené naturellement sur celles que nous avons défendues avec mes colistés dans notre programme et qui se sont renforcées dans de nombreux échanges avec la population. Mon engagement politique est certes récent mais s'est imposé à moi et s'est entré dans un besoin irrépressible de faire changer les choses et de me battre pour le bien commun, pour l'environnement, la démocratie et la justice sociale à travers un mouvement citoyen et apartisan qui a vu le jour en fin d'année 2019. L'union avec les deux autres listes, également fondée autour des trois mêmes valeurs de démocratie participative, d'écologie en action et de justice sociale, nous a permis de construire un projet concret pour notre ville et qui a séduit 48% des votants. Le fait justement que nous ayons obtenu 48% des voix montre qu'une attente énorme existe à Castelnau face à l'urgence écologique et sociale, une volonté de renouveau face à des élus qui enchaînent des mandats et qui n'ont comme seul horizon que de brader notre commune aux promoteurs. Ce résultat est un formidable souffle d'air frais sur la commune et un formidable espoir pour le futur et les idées que nous avons développées dans notre programme tout au long de la campagne et nous espérons que l'équipe municipale élue prendra en considération les attentes des Castelnauviens et Castelnauviens qui ont voté pour nos idées. Je tiens quand même à rappeler que ce scrutin est marqué par un taux d'abstention record qui n'est pas seulement lié à la crise sanitaire mais surtout aux désaveux grandissants de la population envers les responsables politiques. Monsieur Laforgue, vous avez été élu avec seulement 19% des inscrits et seulement 230 voix de plus que notre liste. Je souhaiterais d'abord revenir aussi sur vos propos tenus lors de l'annonce des résultats au CASMA, propos pour le moins inélégants et irrespectueux. Quand on s'apprête à porter la responsabilité et le pilotage d'une ville de plus de 20 000 citoyens, il me semble inopportun d'avoir une attitude aussi clivante le soir des résultats, nous rappeler avec défiance le triptyque républicain inscrit sur le fronton de la mairie sous-entendant que nous ne serions pas dignes des valeurs de la République française est pour moi vraiment inapproprié. Nous avons constaté avec regret que vous n'avez pas jugé bon de nous laisser la parole sur cette provocation. Donc je vais donc vous rassurer, monsieur Laforgue, et je vais aussi rassurer tous les Castelnauviens. Nous serons à la hauteur de nos fonctions et de la confiance qui nous a été accordée par 48% des électeurs que je remercie encore. Pendant la campagne, nous avons été exemplaires, et pourtant, rien ne nous a été épargné. Les mensonges, en me présentant et en présentant notre liste comme une liste d'extrême-gauche, alors que non, nous ne sommes pas une liste d'extrême-gauche. Notre liste ensemble pour Castelnau est un grand mouvement pluriel, fédérateur et représentatif de la démocratie participative. Les propos alarmistes, l'intimidation par l'intervention de la police municipale et de la brigade de la gendarmerie pour empêcher nos colissiers d'être présents sur le marché alors que leur présence était parfaitement légale. Dans votre courrier du 6 juin, vous m'avez même menacé rien de moins que d'un an de prison pour des fausses accusations. Je suis désolée, mais de telles pratiques politiques sont inacceptables et semblent bien loin des valeurs que nous avons défendues tout au long de la campagne. Et malheureusement, c'est ce type d'attitude qui détourne aujourd'hui et toujours plus d'électrices et d'électeurs des urnes. J'affirme ici que nous avons une toute autre conception de l'action politique et que les 8 conseillers municipaux de la liste ensemble pour Castelnau s'inscrivent dans une démarche constructive et participative. Si nous sommes des élus minoritaires, nous n'avons pas l'intention d'être dans des attitudes d'opposition dogmatiques. Bien au contraire, les urgences sociales et environnementales imposent d'agir en responsabilité et en coopération si besoin. Alors j'aimais le souhait, M. Laforgue, que ce genre de comportement appartienne au passé, qu'une nouvelle façon de faire de la politique en respectant les avis avec esprit de coopération émerge et que vous saurez être le maire de tous les Castelnauviens, de tous les quartiers, de tous les âges et de toutes les conditions sociales. Nous sommes profondément attachés à la démocratie, comme vous le savez, au quotidien, à l'implication des citoyens pour dessiner la ville de demain, une ville inclusive, vivante et bienveillante, qui saura faire face aux crises écologiques et sociales qui se préparent. Nous nous battrons pour que les promesses soient tenues. Nous serons à l'écoute des habitants et serons leur voix dans ce conseil municipal. Sur tous les sujets, nous serons dans l'action, sur le terrain avec les citoyens et les associations, une minorité à l'écoute, constructive, travaillant les dossiers pour vous amener à bouger dans le sens de l'intérêt général des besoins des habitants de tous les âges, professions et quartiers. La démocratie municipale, ce n'est pas une fois tous les 6 ans, mais ce doit être une préoccupation continue tout au long de ces 6 années. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Mme Borne. Merci. Donc, on continue. Il va être procédé au vote au scrutin secret. Donc, chaque conseiller municipal a sur sa table une enveloppe Kraft et des bulletins, ainsi que des bulletins vierges si besoin. Donc, je vous demanderai de venir voter à l'appel de votre nom. Merci. 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 A vous-t-il. Bianco Clara. A vous-t-il. Borne Mathilde. Arrotté. Brottier François. Burguer Jacques. Colin Marion. Brottier François. Brottier François. Brottier François. Brottier François. Estoupe Catherine Fèvre Frédéric Ferrand Hugues Garbier-Gastien Butérèse Fabien Guy-Philippe Gérès Marthe Gérès Marthe Qu'est-ce que j'ai dit ? La forgue Frédéric Le lynchon Anne Lévy Nathalie Marie-Nathalie Miro Julien Négrillet Cécile Arrêtez Pape Luisa Perron Mathieu Pradié-Laurent Préhengui-Jean-Baptiste Préhengui-Jean-Baptiste Arrêtez Rose Rouard Sylvie Préhengui-Jean-Baptiste Préhengui-Jean-Baptiste Arrêtez Ruise Nuri-Dominique Arrêtez Brumeau-Aude Brumeau-Aude Sarada Muriel Serran Isabelle Serran Isabelle Serran Isabelle Arrêtez Arrêtez Sigaud Gérard Arrêtez Arrêtez Préhengui-Jean-Baptiste Alors tous les conseillers municipaux ayant voté nous allons procéder au dépouillement. Donc je demande aux deux assesseurs de bien vouloir venir dépouiller. Merci. Merci. Donc, il y avait bien 35 bulletins. Frédéric Laforgue. 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 Mathilde Borne. Frédéric Lassogne Frédéric Lassogne Frédéric Lassogne Mathilde Born Frédéric Lassogne Mathilde Born Mathilde Born Frédéric Lassogne Mathilde Born Frédéric Lassogne Mathilde Born Mathilde Born Frédéric Lassogne Mathilde Born Mathilde Born Frédéric Lassogne Mathilde Born Mathilde Born Sous-titrage ST' 501 Des comptes des bulletins trouvés dans l'urne, 35. Des comptes des bulletins nuls, 0. Des comptes des bulletins blancs, 0. Suffrage exprimé, 35. Majorité absolue, 18. Frédéric Laforgue a obtenu 27 voix. Et Mathilde Borne a obtenu 8 voix. Frédéric Laforgue ayant obtenu 27 voix est proclamé maire. Applaudissements 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 Monsieur le maire, mon âge m'a donné le privilège de tenir pendant quelques instants le rôle de maire. Applaudissements Je vous félicite à titre personnel de votre réussite dans cette campagne qui n'a pas été facile. Je tiens à vous remercier de me faire confiance une fois de plus. Monsieur le maire, je vous souhaite une très grande et entière réussite dans ce nouveau mandat. Toutes mes félicitations. Applaudissements Applaudissements Je donne la présidence de la présidence de la séance au maire, nouvellement élu. Voilà. Applaudissements Applaudissements Merci, Louisa. Applaudissements Monsieur le sénateur de l'Hérault, monsieur le représentant de madame la députée, mesdames et messieurs les élus, madame la directrice générale des services, mesdames et messieurs, Nous venons de vivre une élection municipale pour le moins particulière. La crise sanitaire a bouleversé son calendrier et son déroulement habituel. Les élus et l'administration municipale ont géré, du mieux possible, une situation jusque-là inconnue. Nous avons fait face et continuons à nous adapter aux circonstances, comme aujourd'hui, en limitant le nombre de celles et de ceux qui peuvent assister à cette séance d'installation de conseil municipal. A tous les acteurs publics et privés qui, dans cette période, ont assuré leur service, dans des conditions difficiles et souvent dangereuses, je pense en particulier au personnel soignant, je redis ma gratitude et celle du conseil municipal. Mes remerciements vont tout naturellement aux Castelnauviennes et aux Castelnauviens qui nous ont accordé leur confiance. Elles nous honorent et nous engagent. Je ne peux passer sous silence le faible taux de participation à cette élection municipale, à un moment où les concitoyens sont attachés à la gestion publique de proximité incarnée par l'action des collectivités locales. Les causes de cette abstention massive, qui contrarient le fonctionnement de nos institutions et affaiblient la démocratie, restent à analyser, mais ne pourront en tout cas être ignorées ou minimisées. Mes chers collègues, en m'élisant, maire de notre ville, vous me confiez l'une des plus belles fonctions de la République. J'en suis conscient et vous en remercie du fond du cœur. Je vous assure que je ferai tout, absolument tout, pour être digne de votre confiance et celle des Castelnauviens. À cet instant, mes pensées les plus intimes vont à ma famille et à mon histoire personnelle. Comment pourrais-je ne pas imaginer la fierté qu'aurait ressenti mes parents, trop tôt et si tragiquement disparus ? Comment ne pourrais-je pas remercier mon grand-père, toujours présent avec ses 96 printemps et mes tantes qui m'ont élevé et imprégné des valeurs que pourront les agriculteurs de cette belle terre d'Ordogne ? Comment ne pourrais-je pas remercier Karine, mon épouse, Théa et Philippine, mes filles, pour leur indispensable et indéfectible soutien au quotidien ? Un élu, c'est d'abord un être humain, nous ne l'oublions jamais. Chacun comprendra que je n'ai le part aujourd'hui dans le détail de l'action qui sera celle de ma municipalité dans ce mandat. Je souhaite tout de même réaffirmer que les engagements de mon programme seront tenus. La vie et l'action municipale forment tout. L'éducation, le social, la fiscalité, l'économie, l'emploi, le logement, le sport, la culture, la convivialité et bien sûr la mobilité et l'environnement, autant de domaines indissociablement liés. Pour chacun d'entre eux, mon exigence de gestion, de comportement, d'adaptation et de vision garantiront une qualité de vie et d'image pour une ville exemplaire. Tout cela, nous allons le faire ensemble, dans le meilleur esprit républicain, respectueux des uns et des autres. Notre majorité unie, avec les adjoints et les conseillers municipaux délégués, formeront l'exécutif municipal. Nos collègues de l'opposition seront dans leur rôle. Je les assure de mon respect et de celui de toute la majorité municipale. Mes chers collègues, mesdames et messieurs, je renouvelle mes remerciements émus et vous redis une nouvelle fois l'honneur que je ressens de poursuivre cette fonction exaltante de maire de Castelnau. Vive Castelnau, vive la République, vive la France et vive l'Europe. Merci à vous. Applaudissements 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 Donc on va passer à la détermination du nombre d'adjoints, la délibération numéro 3. Applaudissements Je vais vous donner lecture de l'article L2122 du Code Général des Collectivités Territoriales. Les conseils municipaux déterminent librement le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Je propose au conseil municipal de fixer le nombre d'adjoints à 10. Le conseil est donc invité à délibérer. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Une abstention ? Deux, trois, deux abstentions ? Comment on en propose huit ? Comment on en propose huit, nous ? C'est les textes légaux, donc après c'est à vous de déterminer. Du coup, je m'abstiens aussi. Donc combien d'abstentions ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Huit abstentions. Donc, délibération numéro 4, élection des adjoints. Conformément aux dispositions de l'article L2122, 7.2 du Code général des collectivités territoriales, l'élection des adjoints au maire se déroule au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste doit être liste paritaire si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue. Il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. Je vous propose de conserver les deux mêmes assesseurs, François Brottier et M. Corvoisier. Pour la liste pour réunir, pour réussir, je vous propose la désignation de la liste d'adjoints suivante. En 1, Gérard Sigaud, en 2e adjoint, Nathalie Lévy, en 3e adjoint, Thierry Devin, en 4e adjoint, Muriel Saradin, en 5e adjoint, Philippe Guy, en 6e adjoint, Louis Zapap, en 7e adjoint, Julien Miro, en 8e adjoint, Sylvie Ross-Foir, en 9e adjoint, Gassien Gambier, en 10e adjoint, Isabelle Serand. Pour la liste Ensemble pour Castelnau-Lelaise, Mathilde Borne propose la désignation de la liste suivante. 1er adjoint Mathilde Borne, 2e adjoint Richard Corvoisier, 3e adjoint Dominique Ruiz-Nurit, 4e adjoint Frédéric Fèbre, 5e adjoint Karine Barbier, 6e adjoint Jacques Burrière, 7e adjoint Cécile Négrier, 8e adjoint Hugues Ferrand. Chaque conseiller municipal a sur sa table une enveloppe bleue et des bulletins, ainsi que des bulletins vierges, si besoin. Est-ce que je peux prendre la parole ? Oui. Merci. En fait, donc là, on vous a présenté nos listes adjoints. Donc, chez nous, nous avons des conseillers municipaux compétents, sincères et expérimentés, et surtout douter d'une motivation sans faille pour servir l'intérêt de tous. En fait, ce que je voulais juste vous dire, c'est que, à la manière dont on a fait cette campagne et dont vous l'avez faite, ont montré que vous nous méconnaissiez complètement, et donc vous avez ainsi porté des jugements injustes à notre égard. Donc, en fait, c'est juste... Il me semble nécessaire de profiter... Non, mais c'est positif, hein, excusez-moi. Il me semble nécessaire de profiter de cet instant, en fait, pour que chacun des adjoints présents sur les deux listes proposés dispose d'un temps de parole, si vous le voulez bien, pour se présenter à un temps limité à une ou deux minutes. Parce qu'ainsi, je suis persuadée que cela permettra de démarrer nos travaux dans de bien meilleures conditions et dans le respect les uns des autres. Nous avons collectivement la responsabilité de permettre à cet ensemble de travailler efficacement dans l'intérêt des Castelnauviens et des Castelnauviens. Donc, je compte sur votre sens de responsabilité républicaine pour accepter cette proposition. Bon, je vous entends bien, mais on va passer directement au vote. Donc, je vais faire un appel. C'est le papier bleu, hein, du moins l'enveloppe bleu, hein. De toute façon, il n'y a plus d'autres enveloppes. Alors, M. Azwara Jérôme. Mme Barbier-Karine. Mme Bianco Clara. Mme Banc-Mathilde. M. François Brottier. M. Jacques Burguer. Mme Banc-Mathilde. Mme Marion Collin. M. Richard Corvési. M. Thierry Deveintre. M. Thierry Deveintre. Mme Catherine Estoupe. M. Frédéric Febvre. M. Frédéric Febvre. M. Hugues Ferrand. M. Hugues Ferrand. M. Gatien Gambier. M. Fabien Gutiérrez. M. Frédéric Febvre. M. Frédéric Febvre. Mme Marc Gérès. M. Jean Coquelin. M. Jean Coquelin. M. Frédéric Febvre. M. Frédéric Febvre. M. Bregué. M. Franck Lévy. M. Thierry Merlié. M. Thierry Missel. M. Thierry Merlié. Julien Mirraud, Cécile Négrier, Louise Atape, Mathieu Perrault, Laurent Pradié, Jean-Baptiste Pringuet, Sylvie Rostroir, Bruno Roudier, Dominique Ruizurit, Dominique Ruizurit, Dominique Ruizurit, Muriel Saradin, Isabelle Serand, Gérard Sigaud, Marie-Hélène Bébert, je vais appeler les deux assiseurs, ça a été le premier, non ? Merci. Donc, 35 enveloppes. Liste de borne. 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 C'est parti. 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 Mathis. C'est parti. François. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ? C'est parti. 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 M. Hugues Ferrand. 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 et Marie-Hélène Lébert. La cinquième délibération concerne la charte de l'élu local. Je vais procéder à la lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L1111.1.1 du Code Général des Collectivités Territoriales, issu de la loi numéro 2015 du 31 mars 2015, visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leurs mandats. Vous trouverez un exemplaire de la charte ainsi que le chapitre du Code Général des Collectivités Territoriales, consacré aux conditions d'exercice des mandats locaux dans la pochette déposée sur chaque bureau. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est de reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat et devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Le conseil est invité à prendre acte de la lecture et de la distribution de la charte ainsi que du chapitre du CGCT consacré aux conditions d'exercice des mandats locaux C'est les articles L.21.23.1 à L.21.23.35 et R.21.23.1 à D.21.23.28 Non ? Oui ? Mais il n'y a pas de vote, c'est juste une prise... Il n'y a pas de vote ? Vous prenez acte ? C'est juste une obligation légale ? Si vous voulez faire une déclaration, mais c'est juste une prise d'acte. Il n'y a pas de déclaration à faire, logiquement. Vous n'avez pas de déclaration à faire, c'est une prise d'acte juste. Donc on passe à l'autre sujet. Élection sénatoriale du dimanche 27 septembre 2020. Conformément à l'arrêté préfectoral numéro 2020-1794 du 1er juillet 2020, indiquant le nombre de délégués suppléants des conseils municipaux à élire, ainsi que le mode de scrutin en vue des élections sénatoriales du 27 septembre 2020, il vous est notifié cet arrêté préfectoral ainsi que la date, le lieu et l'heure du conseil municipal au cours duquel seront élus les délégués suppléants. L'arrêté préfectoral du 1er juillet, ainsi que l'information sur le lieu et l'heure du conseil municipal du 10 juillet, qui se déroulera à 18h30 au CASMA, pendant lequel il sera procédé à l'élection des délégués suppléants, vont vous être distribués. Merci de bien vouloir signer le bordereau de notification. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est donc levée. Je vais vous laisser signer chacun ce papier, et puis à la fin des signatures, nous entendrons la marseillaise. Merci. 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 Juste une petite précision. Merci. 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 Il manque la ligne de signature. Allez. Il manque la ligne de signature. Il manque la ligne de signature.